J'espère que vous êtes en forme. Juste, je vais faire une petite vidéo parce que j'ai entendu une histoire qui était super inspirante. Cette histoire, c'est l'histoire de deux moines. Ces deux moines, en fait, ils partent d'un monastère, mais ils changent de monastère. Ils font une sorte d'un pèlerinage, d'accord ? Ils changent de monastère. Ces deux moines partent avec leurs affaires pour un long voyage, pour arriver à un monastère suivant. Pendant ce voyage, les deux moines tombent sur une femme. Une femme qui s'est blessée à un psy, qui s'est tordue le pied, qui ne peut plus marcher. Ils trouvent cette femme en détresse. Mais il faut savoir que dans leur religion, dans le bouddhisme, il est interdit de toucher une femme ou d'être en contact avec une femme. Il est interdit, d'accord ? On sort des clous de la religion, d'accord ? Les deux moines arrivent vers cette femme, lui demandent ce qu'il se passe. La femme dit qu'elle est blessée, qu'elle ne peut pas rentrer à son village, qui n'est pas très loin, qui a de petits kilomètres. Un des moines décide de la porter, donc d'être en contact physique avec cette femme, qui lui est pourtant interdit. Et il la porte, et il la ramène dans son village, qui a de petits kilomètres. Et pour une petite souffrance, on va porter, il fait très chaud. Mais il la ramène. La femme, très, très gentille. Très, très gentille, il les accueille à manger, le donne un petit rône. Voilà. Ces deux moines repartent, très peu de temps après avoir posé la dame, sur leur route pour atteindre le monastère. Il passe dans pleine nature, dans cet endroit magnifique, dans des fleuves, vers des arbres fleuris avec plein de fruits. Il voit les saumons, il voit plein de choses. Mais un paysage magnifique, comme on peut le voir souvent dans les films. D'accord ? Et pendant ce temps-là, le moine qui n'a pas porté la femme, arrête pas de ruminer, pendant tout le voyage, de se dire, purée, pourquoi il a vu ça ? Il est sorti des traditions, il est sorti des règles. Il n'a pas respecté les règles qui lui étaient de ne pas avoir de contact physique avec une femme. Il n'a pas le droit. Pourquoi il a fait ça ? Il n'arrête pas de penser à ça. Mais il n'ose pas lui dire à son partenaire. D'accord ? Donc là, arrivé à 100 mètres du monastère où ils arrivent, le moine, qui n'arrêtait pas de ruminer, il faut que je lui demande. Il lui pose la question, et il lui dit, frère, frère moine, j'ai une question à te poser. Pourquoi est-ce que tu as porté cette femme alors qu'il t'est interdit d'être en contact avec une femme ? Et là, l'autre moine répond, et toi, pourquoi ? Pourquoi la portes-tu encore ? L'autre moine répond, je ne comprends pas, je ne la porte plus. Et l'autre moine qui a porté la personne lui dit, est-ce que tu as vu les paysages magnifiques qu'on a traversé ? Est-ce que tu as vu les saumons dans la rivière ? Est-ce que tu as vu les fruits magnifiques ? Il faut le moine lui répondre, mais je ne comprends pas. Non, je n'ai pas vu tout ça. Il dit, voilà la raison. C'est que depuis une heure, tu portes cette femme dans ta tête, dans ton esprit. Tu n'arrêtes pas de ruminer, pourquoi j'ai fait ça ? Mais tu ne vis pas l'instant présent. Tu t'es gâché une heure de ta vie en ruminant le passé, sans vivre l'instant présent. Tu as loupé plein de belles choses. Un pays, des paysages magnifiques, la beauté de la nature. D'accord ? Il lui dit ça. C'est super intéressant. La moralité de cette histoire, pour la ramener au tennis, c'est que pendant une heure, le moine qui n'a pas porté à apparaître de penser, de ruminer l'action de l'autre moine. D'accord ? Donc, il s'est gâché une heure de sa vie en pensant à plein de choses, sauf à profiter de l'instant présent. Si on remène ça au tennis, arrêtez de psychoter, de ruminer vos actions passées. Ce qui est passé est passé. C'est simple, enfin. Mais ce qui est passé est inchangeable. La seule chose qu'on peut modifier, c'est ce qu'on va faire ici et maintenant. Donc, ne faites pas comme ce moine à porté pendant 5, 10 minutes, une heure, une journée, une soirée, plusieurs semaines, une défaite, un match, une action, une faute ratée, un faux rebond. C'est passé. On ne le porte pas. L'objectif maintenant, c'est de vivre l'instant présent. Celui qui arrive là, de vivre le prochain point. D'accord ? Essayez, expérimentez. Vivez à chaque fois le moment présent, sans s'accrocher à des événements passés et futurs, sans prévoir ce qui peut arriver. Vivez l'instant présent et en fonction de ce qui se passe. On vit l'instant sûr et encore à l'autre. On vit de la vie. Voilà, c'était juste un petit message. Parce que cette histoire, j'ai trouvé super inspirante. Voilà, un petit message à tous. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous connaissez déjà cette histoire ou pas. Essayez de vivre l'instant présent, que ce soit dans votre vie ou sur le terrain. Allez, ciao, ciao. On se voit très vite. Ciao. – Sous-titrage FR –